donc c'est ça la famille on est là aller regarder tout ce que je peux vous dire donnez nous la main soyons unis maintenant pour l'avenir de demain soyons unis pour l'avenir de nos enfants soyons unis pour tout c'est tout ce que je peux vous dire matin midi soir quand ça ne va pas bien au pays on doit en parler quand ça ne va pas on doit être ensemble pour dire non quand ça va aussi le bonheur c'est en nous la famille donc tout ce que je peux vous dit matin midi soir soyons unis soyons unis c'est l'union qui fait la force c'est l'union qui fait la force parce que tant qu'on est unis nos frères diviseurs et nos soeurs diviseurs qui sont qui sont parmi nous ne vont pas avoir la force de mettre le pays là à terre vous avez vu tout le mal qui s'est passé Dieu ne dort pas Dieu est entré maintenant de faire son travail les deux personnes convient de les sanctionner nous tous on était là on voyait le travail on voyait comment il se comportait au pays quelqu'un qui aime son pays qui veut faire un bon travail ne doit pas ne doit pas se comporter comme ça ne doit pas se comporter comme ça ne doit pas se comporter comme ça l'affaire de bala samoura et sale les deux là je peux dire que pour sale il connaît son travail ce qu'il a étudié il a mérité ça et il mérite ça pardon mais c'est ça qu'il a dit hier à espace fm il dit c'est pas parce qu'il ne fait pas son travail mais quand il est entre le 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 c'est à dire ça veut dire il faisait son travail mais pression de le président était là même si il fait son travail mais c'est que ce qui va sortir dans la bourse du président et ses entourages il est obligé il est obligé de faire ça mais tout ça là moi je peux dire quand quand on est un bon guinéen quand tu es là pour 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 serre ton pays mensonge qui peut laisser ton pays en retard même si on te donne maison remplie avec l'argent il faut pas accepter tu peux te fuir avec l'argent là mais l'argent là ne va pas faire toute ta vie parce que tu ne sais pas combien d'années l'année combien d'âge Dieu t'a donné combien d'années Dieu t'a donné tu vas vivre 100 ans tu ne sais pas et l'argent c'est quelque chose si ça se augmente pas ça ne fait que finir tu dois faire un bon travail pour que demain quand tu n'es pas on puisse dire que il a il était à ses postes voilà ce qu'il a laissé tes arrière 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 enfin vont venir utiliser cette sauge qu'est-ce qui est doux que ça l'argent là tu vas prendre l'argent là tu as trahi ton pays ça c'est un tu as tu t'es sali toi-même ça c'est deux trois partout où tu vas partir pêcher là et derrière toi tu n'auras pas la paix du coeur beaucoup sont dans ça aujourd'hui beaucoup sont dans ça aujourd'hui beaucoup sont dans ça aujourd'hui donc ce que je peux dire à le côté des salles même s'il était propre c'est pas maintenant là que il va se c'est trop tard pour se justifier devant nous c'est trop tard on a qu'à se dire la vérité c'est trop tard le moment où on attendait la vérité là c'est en ce moment même si tu démissionnais pour dire que je démissionne parce que je peux pas faire ce travail je peux pas le respect qui allait être sous toi là le respect qui allait être sous toi le respect qui allait être sous toi peut-être ce n'est même pas peut-être un jour tu allais terminer encore toi même le respect là allait t'envoyer à la présidentielle là-bas aller augmenter encore ta place là la place que tu as tu as tu as tu as refusé deux fois mes frères et soeurs on doit il faut pas seulement qu'on regarde l'intérêt on doit regarder l'intérêt du pays l'argent ne fait pas tout il y a des travails quand il fait comme ça se doit jusqu'à ta mort l'appréciation de ça ne va pas quitter sous toi l'appréciation de ça ne va pas quitter sous toi c'est ça qui nous manque nous les guinéens on ne veut pas travailler dans l'honnêteté c'est à dire on se met toujours devant et laisser le pays derrière c'est pourquoi on est en retard c'est pourquoi le pays n'avance pas c'est pourquoi le pays n'avance pas et il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça la famille il faut qu'on arrive à faire notre travail comme ça se doit même si le président qui est là-bas il te dit voilà il faut faire ce que je t'ai dit si c'est pour laisser le pays en état démission il faut démissionner Dieu va te honorer demain Dieu va te honorer demain parce que ça ce que tu as accepté ça a mis la guiné en retard ça a fatigué les guinéens parce que la souffrance beaucoup ont perdu la vie dans ça quand vous êtes là à faire des sauges ne regarde pas seulement maintenant là c'est qu'on va vous dire de faire là il faut analyser ça combien de dégâts ça va faire si j'accepte cette sauge où ça va m'envoyer avant de regarder l'argent donc la famille tout ce que moi je peux vous dire matin midi soir soyons un bon guinéen on est là à prier tu sais Dieu fait tout ça là pour que nous même on puisse changer pour que nous même on puisse mettre dans notre tête que vraiment c'est que les gens là sont là à nous montrer il faut pas que nous les bons guinéens ne prend pas cette route ne continue pas le système là ne continue pas la famille on doit ouvrir les yeux se donner la main et travailler le pays là et abandonner les comportements sales vous qui ne veulent pas comprendre là vous qui sont là à faire comme si c'est quelque chose de bon on doit continuer dans ça on ne peut pas continuer dans ça Dieu est là maintenant à choriser Dieu est là maintenant à faire son travail mentir mentir pour régner vous avez régné ça vous a envoyé où d'autres ont régné dans ça là ils sont où aujourd'hui ils sont où aujourd'hui ils sont où aujourd'hui si c'est pas la rente qui est sur eux sur eux la force ne fait pas tout il faut travailler ta tête là c'est très important la famille donc tout ce qui se passe aujourd'hui nous les bons guinéens on doit prendre des leçons dedans et mettre dans notre tête que on doit mettre le pays d'abord avant notre intérêt avant notre intérêt parce que quand un pays est bien construit ça nous met en l'aise l'argent que on veut aujourd'hui là si le pays est en avance tout le monde va en bénéficier même le courant simple seulement le courant simple seulement beaucoup peut en bénéficier dans ça quand le courant dort sur nous matin, midi, soir le courant seulement hein si ça dort sur nous seulement matin, midi, soir ça va nous donner beaucoup de choses même l'état on va oublier même l'état regardez quand le courant vient seulement les gens qui ont des frigos même les pauvres qui n'ont rien ils peuvent vendre l'eau pour se nourrir et ça fait que les populations ne vont pas regarder même comment le gouvernement est parce que il y a le mouvement qui est là tout le monde est occupé il y a des projets aujourd'hui les gens peuvent envoyer sinon mais quand il y a courant dans un pays l'avantage de ça c'est beaucoup c'est beaucoup ça seulement c'est beaucoup et jusqu'à présent c'est nous il y a pas ça courant qui est là-bas là moi je n'appelle pas ça courant moi je n'appelle pas ça courant donc la famille tout ce que moi je peux vous dire matin midi soir donnez nous la main c'est l'union qui fait la force colonel colonel Doumouya et ces clans là on va les regarder on va les regarder parce que c'est quelqu'un qui ne connait pas le terrain que tu peux sorti matin midi soir pour lui montrer des choses colonel Doumouya n'est pas étranger colonel Doumouya n'est pas un enfant qui est né à l'extérieur grandit à l'extérieur colonel Doumouya est né en Guinée grandit là-bas formé là-bas avant qu'il vienne en l'extérieur donc c'est pas quelqu'un qui est né par là il connait tout il connait tout sauf si il ne veut pas sinon il connait donc ne sortez pas pour nous faire embrouiller ici la route que les Guinéens veulent là prenez ça prenez ça parce que si le colonel Doumouya n'était pas venu pour continuer mission de Alpha Kone tu dis que tu as attrapé le patron tous ces entourages là de Conakry à Lola tous les gens là devraient partir en même temps l'entourage d'Alpha Kone de Conakry jusqu'à Lola tout devrait quitter dans son poste quand on veut faire quelque chose sur l'honnêteté c'est à dire c'est pas compliqué les gens honnêtes les gens qui sont là pour travailler ils ne perdent pas le temps les choses partent comme ça là rapidement mais quelqu'un qui est là pour son intérêt ou bien quelqu'un qui est venu pour arnaquer pour regarder les populations ou bien pour regarder son intérêt c'est son plan qu'il a c'est son plan qu'il a c'est son plan qu'il a émer Shop Chin 2 deuil il y a il y a e il y a il,ettit alors Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand un pays est développé, tu peux prendre ton temps pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire comme ça. Mais un pays qui n'est pas développé, qui chôme, tu viens encore, tu rétables dans ça. Tout ce que moi je peux te dire, il faut tout faire, tu vas organiser les élections. Organiser les élections, il n'y a pas quelque chose, on n'est pas impalable, les Guinéens ne sont pas impalables. Ce n'est pas à dire qu'on doit calmer les gens ou bien on doit faire quoi, on doit faire quoi. On est maintenant dans 6 mois, 7 mois, bientôt 8 mois même. Donc on n'est pas là pour parler beaucoup. Il y a faim au pays. Moi je ne veux même pas que Cédiao mette sanction sur nous. Parce que déjà les Guinéens ont faim. La plupart des populations ne travaillent pas. Quand on met un embargo sur nous là, nos parents vont être comme... Il faut penser à ça. Arrêtez de faire vos yeux. Ce n'est pas maintenant que tu dois sanctionner les gens là. Tu devrais les sanctionner depuis. Tous les gens qui sont là, qui étaient là à gâter les sauges. Le temps d'Alpha Connaie c'était comme ça. Les gens disent que Alpha Connaie ne connaissait pas ce qui s'est passé, s'est rentré, s'est sorti. Ils connaissaient. Ils connaissaient. Ils s'assoient d'abord pour parler avant qu'ils sortent pour faire des sauges. Ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout. Donc tout ce que moi je peux vous dire, la famille, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. C'est tout ce que je peux vous dire matin, midi, soir. Parce que quand ça ne va pas, c'est nous tous qui en parle. Quand ça va aussi, c'est nous tous qui en parle. Et la douleur, c'est sur nous aussi. Pourquoi on ne peut pas être unis pour travailler le beau pays l'ensemble? Pourquoi on ne peut pas travailler dans l'honnêteté? Pourquoi on ne peut pas travailler dans l'honnêteté? Les gens qui sont là même à diriger le pays, ils refusent de construire ce que les autres ont construit. Ils viennent encore pour gâter ça. Si ce n'est pas la messiancité, c'est quoi? Si ce n'est pas la messiancité, c'est quoi la famille? Donc tout ce que moi je peux vous dire, donnez-nous la main. Et la nouvelle génération, il ne faut pas qu'on suive le comportement là. Parce que ce n'est pas bon pour la future génération des mains. Ce n'est pas bon. Quand on vous met quelque part là, travaillez dans la sincérité. Mettez dans votre tête que le pays là. Parce que c'est avant, il n'y avait pas réseaux sociaux, tout, tout, tout. Mais aujourd'hui, même les ministres qu'on les nomme là, leur travail, on arrive à contrôler tout. Les populations sont là, ils regardent tout. Si tu es là à faire un bon travail, ils vont le dire. Si tu ne fais pas encore ton travail, ils vont le dire. Donc, s'il vous plaît, on est là. Beaucoup d'entre nous sont là aujourd'hui. Demain, beaucoup d'entre nous vont être là-bas aussi. De toute façon, on est là aujourd'hui à parler pour les gens qui sont dans le gouvernement. C'est demain aussi quand vous même, vous même, vous allez être là-bas là. C'est comme ça, les autres générations aussi vont vous remarquer. Donc, ce que je peux vous dire, quand vous êtes là-bas, quand on vous nomme, faites votre travail comme ça se doit. Comme ça se doit. Si on vous dit qu'il faut que tu fasses un président qui n'est pas honnête là, qui te dit qu'il faut faire à sa manière, et tu sais que ça, ce n'est pas bon pour la population, il faut démissionner. On fait un travail qui peut honorer. Donc, c'est ça la famille. Tout ce que moi, je peux vous dire, donnez-nous la main et prions. C'est notre prière là qui fait que Dieu est là à faire son travail comme ça. Parce que les Guinéens en sauf. Les Guinéens en sauf. Ils veulent voir maintenant le pays là, sous le bon chemin. Donc, le colonel Doumouya, tout ce que moi, je peux te dire, tu connais les gens qui sont là à faire le mal dans ce pays. Tu le connais très bien et tu sais. Donc, si tu veux que ton nom soit un nom présentable de main, ça y est dans ta main. Si tu veux aussi que ton nom soit dans les groupes d'Alpha qu'on est, tout dépend de vous, colonel Doumouya. nous, on est là, on vous regarde. On vous regarde. Et avec la prière, tout va se résoudre. C'est prêt à Dieu. Donc, la famille, les bons Guinéens, les bons Guinéens, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Je ne parle pas des profiteurs. Je ne parle pas des voleurs, des criminels qui sont assis dans le noir partout. C'est leur intérêt seulement, ils veulent. Je ne parle pas d'eux. Je parle des bons Guinéens qui ont l'amour de la Guinée. Des bons Guinéens qui veulent voir le pays là en avance. C'est à vous que je m'adresse. Que Dieu bénisse au nom. Que Dieu nous donne la force de pouvoir continuer notre combat qu'on veut. Notre combat qu'on fait matin, midi, soir pour l'avenir des enfants demain. Notre combat qu'on fait matin, midi, soir pour que la Guinée soit un pays présentable demain. Que Dieu nous donne la force là. Donc c'était ça la famille. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu soit avec nous. Amen. Tous les voleurs là et les criminels là, c'est Dieu même qui va rentrer entre vous là-bas là. Vous allez sortir un à un devant nous. Ce film qui s'est commencé, on est maintenant à la fin. On va voir tout ça là-haut. C'est prêt à Dieu. C'est prêt à Dieu.